Pour ce qui est des problèmes théoriques de la lecture, il y a vraiment des problèmes théoriques de la lecture, jadis on les a appelés herménétiques, n'est-ce pas ? Interprétations. Dans les années 70, on a commencé à employer lecture en France parce que c'était une notion moins ambitieuse et qui se voulait plus, je dirais, plus neutre, plus humble, une activité plus humble. Et donc, mais il n'empêche que ce soit une interprétation ou une lecture, ça renvoie à une relation avec les textes. Une relation avec les textes pour lesquels on n'a pas nécessairement des clés. C'est-à-dire que toute lecture du texte forcément déplace le sens du texte. Il y a, avec chaque lecteur, face à un texte, à un ouvrage, à un roman, à un poème, trouve ou retrouve des choses qui renvoient à sa subjectivité. Alors, est-ce qu'il est possible de dépasser ce niveau subjectif ? C'est-à-dire pour obtenir une lecture plus ouverte, c'est l'objectivité. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il faut faire intégrer le maximum d'éléments textuels et contextuels. Mais évidemment, il y a toujours, comme on dit, les relations à établir entre les divers éléments qu'on a retenus dans le texte, ça renvoie à une dimension intuitive. Car, dans la pensée, quand il s'agit d'une lecture, vise une pensée. Je ne peux pas simplement me contenter à raconter mes impressions. Mes impressions de lecture, que ce soit Monses Chorénati, Zabel Yessayan ou n'importe quel texte, à mon avis, n'est intéressante qu'au premier degré. Mais, plus au fond, ça n'intéresse personne, puisque, après tout, devant les grands textes de la tradition, eh bien, beaucoup d'impressions ont été données. Et les impressions, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller trop au-delà d'une approche beaucoup trop limitée à une compréhension au premier degré. Alors, un texte préalable, il faut penser, qu'un texte pense. C'est-à-dire, celui qui a écrit un texte, il a vu des choses qui renvoient à un texte, à une pensée, mais qui n'est pas nécessairement abordable tout de suite. Quand vous lisez un roman de Balzac, un roman de Tainan, le rouge et le noir, ou la chartreuse, ou vous lisez n'importe quel poème que nous lisons, ici, quand on fait des lectures, de Karadavich ou Tainan, à la barre, la pensée, il y a une pensée, mais on ne sait pas comment qu'il prend. Donc, quand on dit, nous lisons, nous lisons plusieurs fois le texte, on essaie de traduire, et déjà la traduction déplace. Et au bout d'un certain temps, on finit par trouver dans le texte des lignes de force. Par exemple, quand nous étudions Turian, quelles sont les images qui reviennent d'une manière obsédante ? C'est tout ce qui renvoie au soleil, à la lumière forte, diminuée. Donc, c'est un poète pour qui l'élément igné, le feu, est fondamental. Et l'opposé, ténèbre, ombre. En revanche, chez Turian, vous n'avez pas trouvé, par exemple, les grands mouvements de la mer. Ce n'est pas un poète de la mer. Ce n'est ni Salafian, ni Saint-Jean-Pers. Quand nous lisons le lac de Turian, à la base, c'est le lac qui ne nous décrit pas. Il parle d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui le concerne, eu égard au lac. Donc, le lac est un prétexte. Et en même temps, c'est un peu son alter ego. Autrement dit, petit à petit, par une sorte de... Si vous vous étudiez un texte, essayez de faire un texte et de faire voir des termes employés. Pour voir un texte totalement incompréhensible ou très compréhensible, vous faites une analyse d'abord des mots employés. Des images répétées. Ou bien des mots qui s'emboîtent les uns dans les autres. Comme nous avons vu hier chez Turian, il y a... C'est tout G, G, G et d'autres de la même série. Ça veut dire que ces termes arrivent. Est-ce que Turian en français, ça ne nous intéresse pas ? Ah, c'est ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. À moins de trouver ailleurs, chez l'écrivain, le poète, des considérations concernant les mots, la langue ou dans sa correspondance. Dans sa correspondance, on peut trouver des choses comme ça. À ce moment-là, vous devez absolument en tenir compte. Car si vous dites, ah moi, non, moi je lis le roman, ou moi je lis le poète, je ne lis pas la correspondance, ah non, ce n'est pas possible. Car vous oubliez que le texte est le produit de quelqu'un qui a écrit autre chose, et ce autre chose, on doit en tenir compte. Par exemple, quand, tout à l'heure, Kala Dargish a écrit son premier texte, une première fois, il l'a édité dans un journal Tachnac, il a écrit « Yes, Tachnac Tagane ». Et quand il a édité « On sépare sa carte totale séparée », il a gommé cela, il a mis autre chose. Ce changement est significatif, donc je dois en tenir compte. Et donc, à ce moment-là, j'ai étudié des éléments typologiques pour parvenir à une interprétation. Car, en littéralité, ce qu'on appelle la philologie, c'est important. Mais c'est le premier mot. Quand, moi, je travaille sur mon toile, c'est très simple. D'abord, avant tout, j'essaie d'assembler le maximum de données sur l'auteur. De textes, d'informations, écrits sur l'auteur, etc. Bon, mais ça, c'est le début. Après, le vrai travail commence quand je vais essayer de voir dedans comment ça fonctionne. Comment ça marche ? Pourquoi ce texte me plaît ? Par exemple, là, c'est un truc subjectif. Il y a des textes qui ne m'englaissent pas. Mais s'il y a un texte qui m'en plaît, moi, question. Pourquoi est-ce que ça m'en plaît ? Pourquoi ça m'attire ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui est ? Est-ce que c'est son actualité ? Est-ce que c'est parce que ça évoque mon enfance ? Ou bien est-ce que les problèmes dont il est question dans ce texte sont des problèmes de tous les temps ? Ou bien c'est une approche si singulière qu'elle attire notre regard sur ce texte ? Donc, il y a plusieurs questions qu'on doit poser. Or, le point le plus important, c'est d'élaborer une problématique. Et pour élaborer une problématique, il faut poser une question. Une ou plusieurs questions. Pourquoi comme c'est comme ça ? Qu'est-ce que notre auteur entend comme Odarathion ? Par exemple, prenons un auteur de la diaspora armérienne. Qu'est-ce que c'est que Odarathion ? Ou l'inverse. Pourquoi madame Yessaya n'emploie jamais Odarashrach ? Elle vit en France pendant 10 ans. Elle aborde des sujets concernant la vie des Français. Elle parle même à la première personne, mais elle ne traite jamais la France comme traite la génération suivante. Charbon, Sarafia, Volpouni, qui parlent du mot étranger. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux ? Pourquoi les uns en parlent longuement et l'autre ? Est-ce qu'elle était insensible à ce phénomène de l'autre ? Ou bien elle en parlait même d'une autre manière ? Comment parle-t-elle ? Donc, ma question est, comment X aborde son environnement immédiat dans ses textes ? Car, le texte, il y a trois choses. Je l'appelle le triangle. Il y a un triangle. Il y a le réel. Il y a l'écrivain. Et puis, il y a les fictures. Il y a trois choses. L'écrivain, dans l'écrivain, je peux mettre aussi sa proportion, ses études. Ça, l'héritage littéraire ou intellectuel qu'il a reçu. Donc, d'une certaine manière, dans l'écrivain, la notion d'écrivain sera élargie. Et à côté, vous avez la réalité, c'est l'époque où il a vécu. La guerre, la paix, etc. Ou l'expérience qu'il aurait faite, s'il en parle. D'accord. D'accord. Donc, il y a une part d'histoire là-dedans. Oui. Autrement dit, quand on parle de réalité, j'y inclue histoire. D'accord. histoire, biographie, des choses connues. Autrement dit, mon approche, c'est d'élargir les notions habituelles pour intégrer dedans des éléments qu'on n'intègre pas généralement. Notamment, par exemple, on traite de l'histoire comme l'histoire littéraire. Mais moi, je dis non, l'histoire littéraire, mettons ça dans la réalité. Dans la réalité que l'auteur aurait vécu ou qu'il aurait entouré. Et auteur, j'y intègre la tradition nationale, la culture, sa formation, etc. Tous les éléments qu'on met parfois dans la biographie. Ah oui. Individuels. D'accord. Il y a le troisième élément de l'écriture. Le plus difficile à fermer, car le monde de l'écriture englobe la langue. Mais ça englobe aussi des éléments métalinguistiques. métalinguistiques au sens où ce sont parfois la mythologie, la mythologie ou l'ethnographie. des choses qui renvoient à des sciences ou à des cultures et qui seront plus ou moins convoquées. Sachant qu'une langue, c'est quand même en elle-même le dépôt dix nombre de générations. C'est-à-dire des générations entières, on pensait dans cette langue, on écrit dans une langue. On n'est jamais le premier dans une langue. Ça n'hésitait pas à être le premier. La langue, comme dit Novalis, pense à notre place. Elle pense d'avance. Nous, on est plus ou moins les retardataires. Novalis. Novalis. Il a un morceau sur la langue. Et donc, cette manière de penser que nous possédons la langue est une manière érogée. C'est car c'est la langue qui nous possède. Au moment où j'écris, petit à petit, c'est la langue qui impose sa logique. Même si, en tant qu'écrivain, je veux dire n'importe quel écrivain, prend à une attitude, je dirais, critique. Au moment où on écrit, on n'accepte pas tout comme si ça relevait de l'évidence. On a une approche beaucoup plus critique, beaucoup plus réflexive. Et c'est pourquoi l'approche, si vous voulez, la question de la langue joue un rôle important, puisque c'est le milieu où la littérature se plaît. La littérature, c'est la langue. Ça ne veut pas dire que ce n'est que la langue. Mais une littérature, c'est une langue. Et c'est la langue qui définit son appartenance à tel ou tel ère culturelle. Une littérature arménienne, c'est celle qui se fait en Arménien. Ou espagnole, c'est celle qui se fait. Il y a les grandes ères culturelles. Pour ces grandes lèvres, les différences nationales ne jouent pas tellement. L'espagnol de Pérou, l'espagnol de Chine, c'est plus ou moins compréhensible pour l'espagnol castien. Elle était différente. Mais ce sont les grandes ères culturelles. Le cas des Arméniens, c'est quoi ? Arménien-Arméantale, Arménien-Occidentale. Il y a déjà deux. Et donc, dans cette ère culturelle, tout ce qui s'écrit dans l'une ou dans l'autre version de la langue, ça fait partie de la littérature arménienne. Donc, j'ai répondu d'avance à cette polémique qui dit qu'on peut faire de la littérature dans votre langue. Oui, c'est ça. Il y a des arméniens dans d'autres. Très bien, messieurs, continuez. Je dis, faites-le. Pourquoi voulez-vous nous imposer votre point de vue ? Nous, on prend votre roman. Dans la mesure où la littérature... Si la littérature est une question de langue, elle fait fonctionner la langue. Elle fait marcher la langue. Et elle marche en fonction de cette langue-là. Quand j'emploie le mot « asque », ce n'est pas le mot « nation ». Quand j'emploie le mot « je reboute », ce n'est pas le même peuple, si vous voulez. Le contexte est différent. L'élan, c'est archiconnu, découpe la réalité chacune d'une manière différente. Et chacune est une expérience de la même réalité. Moi, je vois Paris autrement qu'un Français, qu'on appelle d'origine autrement. Mon quartier, je vois de l'autre œil que mon voisin du quatrième. Parce que nous avons... Nous apprenons d'autres langues et nous avons chacun... Nous venons d'autres conditions. Et donc nos traditions finissent par s'imposer et tout ça s'impose dans la langue. Le lieu, c'est-à-dire le lieu où la poésie, le roman, le théâtre se fait, c'est là. Donc, dans mon triangle, la langue va jouer un rôle important. Et donc, quand je vais aborder un texte, je tiens toujours compte de ces trois éléments. Je ne peux pas, en lisant, vous, par exemple, avec mon obfesse, nous avons beaucoup de mal à savoir la date, n'est-ce pas ? Et évidemment, quand on ne sait pas le contexte général, probablement, on fait des erreurs d'appréciation. On aurait bien voulu avoir des indices. Mais, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de dire 100% que c'est un auteur du 7e siècle ou du 5e ou du 9e. Bon. Mais Thomas Artouni, nous savons à quelle époque ça remonte. 9e siècle, commande du prince Artouni et d'autres historiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux situer l'œuvre. Ça ne veut pas dire que je comprendrais tout. Dans les textes anciens, il y a des choses que nous ne comprenons pas. L'importance que revêt le fait religieux. La foi, la religion, l'Église, dans l'historiographie traditionnelle arménienne, la religion occupe une place très importante. Et au point où on se dit, pourquoi le peuple n'y est pas ? C'est-à-dire, pourquoi on n'en porte pas de la solidité environnante ? Par exemple, nous sommes toujours déçus de ne pas avoir trois pages sur la vie des rois à amis. Même pas, il n'y en a pas. Trois lignes, il n'y en a pas. C'est les rois d'amis ? Oui. C'est-à-dire, bon, on est frustré. Alors, à cela, comment répondre à cette question ? On peut trouver toutes sortes d'arguments. Il y a un argument majeur, c'est que… Et alors, est-ce que les gens de l'époque ne voyaient pas la nature ? Non. Ils ne voyaient pas la neige ? C'est absurde, ils voyaient. Mais ils ne sentaient pas la nécessité de parler de la neige et de décrire le pays. Il peut y avoir des raisons. Il faut chercher les raisons. Et probablement, en lisant de près les textes, on peut trouver des vraies raisons pour lesquelles… En historiographie arménienne, parfois, comme dit Algo Pochagan, le peuple arménien est absent. Le peuple arménien fait défaut à une historiographie arménienne, sauf, parfois, chez certains historiens. Pourquoi ? C'est une question à laquelle il faut répondre. Mais un chercheur doit pouvoir répondre à cette question uniquement après avoir fait une longue enquête. C'est pas facile. C'est pourquoi, si vous voulez, on peut aborder un ou deux textes comme ça, mais quand on a un design, une vingtaine historiens, nous avons du mal à avoir un aperçu panoramique précis permettant une recherche à profondre. Le contexte était différent au Moyen-Âge en France. Et pourtant, le peuple était exclu aussi. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Les auteurs anciens, chez les auteurs anciens du Moyen-Âge et de la culture chrétienne, c'est important, Le monde où vit l'homme a peu d'importance. Et simplement parce que c'est pas ce lieu-là qui est important. On est là en transit. On est là en transit. Et donc, le monde du transit n'importe peu. Lisez la Divine Comédie de Dante. Où commence-t-elle ? À l'enfer. C'est-à-dire quand l'expérience du monde est terminée. Maintenant, c'est le moment des bilans. Toute la grande comédie humaine, c'est en fait le bilan. C'est-à-dire le jugement. Les actes ont été accomplis. Les hommes ont vécu. Tout ça, c'est du passé. Mais Dante va traverser les trois sphères de sa cosmologie pour juger, pour montrer comment les... C'est-à-dire que le poème arrive quand l'histoire est terminée. C'est simple. Et jamais Dante ne parle, ne décrit un paysage précis comme étant maintenant. Il y a des petites descriptions, une ligne, deux lignes, mais pas des descriptions comme on aimerait avoir. Mais en revanche, on peut en dire autant que la peinture. La peinture italienne commence à s'intéresser au paysage aux 14e, 15e siècle. Pas avant. C'est intéressant. Et par exemple, quand on dit... J'ai beaucoup lu... Certains historiens d'art d'Arménien, ils disent... Ah voilà, la reine Kérin, reine d'Arménie, Sicilie, de la Sicile, est habillée dans un vêtement national. Le manuscrit décrit un vêtement comme habillé de... Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Rien. En réalité, le miniaturiste a fait habiller la reine, un vêtement qu'on peut peut-être dure orientale, ou peut-être un vêtement à l'arrivée de Venise. Étant donné que les Arméniens de Sicilie... Sicilie était notamment l'aristocratie, avec les relations avec l'Europe. Donc, dire... Comme dit, par exemple, Mme Férard... À un moment donné, on a l'impression qu'elle fait... Elle dépasse le niveau de la science. Science au sens de relever objectif. Par exemple, le roi est habillé... Non, alors... Sur Arthamar, il y a le roi Arfunikakik. Vous savez, toutes ce sont des questions d'interprétation que j'évoque. Ce n'est pas simplement évoquer des faits. Alors, on dit, étudions le vêtement. Évidemment, c'est sculpté. Alors, on va étudier le vêtement sculpté du personnage. Alors, on fait toute une histoire en disant... Ah, ça, c'est... Ça doit être... Ça vient de là, de chez les Arabes. Les Arabes qui ont occupé l'Arménie. Gagig a vécu pendant un certain temps à Bagdad. et donc, le vêtement... C'est le vêtement que le roi... Le roi... Le roi... Bagdad lui a offert. Le roi... On dit pas... L'émir... 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 Alors c'est avec ça qu'il est représenté, qu'il est sculpté. Qu'est-ce qu'on en sait ? Simplement, dans le texte de Thomas, à un moment donné, on parle que les Arabes lui ont offert des lèvements. Alors, aller faire des recherches. En fait, le tissu arabe provient de l'Inde. Et le tissu de l'Inde ont des relations avec la Chine. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un jour un petit commentaire en disant Mais pourquoi s'arrêter au Kamtchevka ? Pourquoi s'arrêter à l'Inde ? Pourquoi ne pas d'aller sur Kamtchevka ? Comme ça, on pourrait étendre notre recherche pour un tissu. Pour savoir de quelle origine elle est. Est-ce que la recherche en vaut la peine ? Autrement dit, il faut savoir. Trouver des éléments pertinents. Et trouver une approche pertinente face à un objet qui se dérobe. En réalité, il y a d'autres problèmes que le vêtement. Quand on voit ce tableau. Et donc, pourquoi n'abordez-vous pas les autres problèmes ? Vous vous obsédez à avoir uniquement le tissu. Donc, en histoire de l'art aussi, il y a des problèmes comme cela. Autrement dit, c'est des questions d'interprétation et de lecture. Or, souvent, les historiens de l'art, sauf les grands historiens de l'art, n'imposent jamais des problèmes herméolithiques. C'est-à-dire d'approche. Et pour eux, il y a une science de l'art. Et bon, on va aborder la science de l'art. Comme ça. Donc, on fait des catalogues. On fait des numérations. On faisait beaucoup la description. Tantan, maintenant moins. Parce qu'il y a des photos. Enfin, des photos numérisées qui donnent des représentations aussi parfaites. Parce qu'on voit que parfois, on n'a même pas besoin d'aller sur les lieux. Mais il faut aussi aller sur les lieux. Car on ne peut pas écrire des monuments sans être sur place. Pourquoi? Surtout que les photos peuvent être truquées. Pardon? Oui. Surtout que les photos peuvent être truquées. Oui. Disons que la photo est bien faite par un photographe. Bon. Mais il faut aller sur place. Pourquoi? C'est-à-dire que ça équivaut en littérature au fait que quelqu'un a fait une citation d'un texte. Moi, je n'ai pas connu le texte. Je ne connais pas le texte. J'ai lu un extrait de cet auteur dans une étude que j'ai trouvé intéressant. Mais si je me contomme à cette citation, je fais une erreur. Parce que c'est une citation, je ne connais pas le contexte. Il faut que je sache le contexte. Alors, je dois aller chercher le texte. Et si je n'arrive pas à trouver, je dis selon un extrait que j'ai lu dans le texte. Il faut être honnête. Parce que toute citation, c'est déjà une fabrication. Parce que nous coupons le texte là où nous voulons. Où nous pensons que cela illustre notre propos. Autrement dit, cela nous dérange. Mais parfois, le texte n'est pas comme nous pensons. Et donc, il faut avoir lu le texte en son intégralité. De la même manière, l'homme, la femme, qui parle des reliefs d'Arsamar, doit aller avoir vu sur le lien. Pourquoi ? Une question. A quel niveau ces reliefs sont posés ? A quel niveau ? De hauteur. Est-ce que je peux les toucher ? Pas trop. Non. C'est à plus de 4 mètres. C'est important. C'est pratiquement au niveau du deuxième étage. Alors, autrement dit, quand je vais faire une photo, il y a une distance entre la photo et une certaine distance importante. Et que je ne peux pas toucher. Et quand je veux faire une photo de cette scène entre le roi, etc. sur l'église, je ne peux pas faire la photo. A moins de monter sur le toit d'un bâtiment créé après. Et à ce moment-là, oui, je prends l'appareil, je photographie cela et j'obtiens une photo. Mais attention, c'est une photo fabriquée. Vous n'acceptez pas cette idée. C'est une photo. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de montage. C'est-à-dire que j'ai amené l'appareil, j'ai mis à un endroit où même le roi de l'époque ne s'avait jamais monté. Puisqu'à l'époque, le bâtiment n'écoutait pas. Autrement dit, j'obtiens une image anachronique de l'objet que je suis en train d'étudier. Bien sûr, on est obligé de faire, mais il faut dire. Mais le problème devient plus grave quand le chercheur dit, attention, sur la photo que je vous montre, on fait projection dans une salle. Regardez, regardez, le roi a une figure beaucoup plus grande que le Christ qui est en face. Le Christ est tout petit et le roi est très grand. Voilà. Alors, conclusion, le sculpteur ne savait pas sculpter. Il ne savait pas sculpter parce qu'il a fait ses trompettes. Le Christ est petit, ce n'est pas normal. Bon. Deuxième point. Regardez Artama, sur le tour d'Artama, il y a un bandeau très beau qui fait comme ça. Mais, évidemment, sous la porte, ça commence à un niveau. Quand ça revient, le niveau est plus haut. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Les meilleurs spécialistes, ah, ils ont mal calculé. Le terrain. Il n'avait pas l'expérience. Le terrain a bougé. Le terrain a bougé. Parce que le bandeau ne revient pas au point, je ne sais pas, au même niveau. Alors, évidemment, il faut étudier ce genre de réaction. Parce que c'est un jugement de valeur. Ce n'est pas un jugement objectif. Ce n'est pas une simple description. On dit d'autant plus qu'on dit, ah, c'est un premier bâtiment. Les sculpteurs n'avaient pas l'expérience. Ils étaient inexpérimentés. Ils en avaient pourtant, oui. Et notre pauvre roi était assez con pour recevoir. Alors, moi, je pousse la chose plus loin comme ça. Je deviens un désagréable à cause du peu de compréhension qu'ils montrent face à un objet, à un bâtiment du 10e siècle. Parce qu'ils prennent les gens de l'époque pour des idiots. Il y avait des gens qu'ils ne pouvaient pas voir. Le roi pouvait bien voir que ce bandeau ne revient pas au point. Manuel, le constructeur, savait fort bien que ça ne revenait pas. S'il voulait absolument que ça revienne au même niveau, ils auraient demandé de changer, c'est-à-dire de modifier. Mais ils ne voulaient pas. Il devait y avoir une raison. Essayons de trouver la raison pour laquelle, justement, ils ont changé. C'est-à-dire, dans notre optique à nous, qui aimons la symétrie, l'égalité. Pour nous, la beauté, ce sont des valeurs comme ça. Bon, c'est vrai, le sculpteur, l'architecte s'est trompé. Il n'empêche que le bâtiment est là. Donc, on ne peut pas changer. Essayons d'entrer dans la mentalité des gens, justement, par la porte de cette anomalie. L'anomalie, s'il y a anomalie, est un élément qui nous permet d'entrer dans une manière de penser qui ne nous est pas à nous dire. Ça, dans l'analyse d'un texte, ça correspond à un autre phénomène analogique. Vous tombez dans un texte sur trois, une phrase qu'il y en a. Vous avez l'impression que ça tombe du ciel. Ça n'a pas de place dans son texte. Si vous supprimez cette phrase, le texte fonctionne. Vous comprenez le texte. Mais il y a des phrases. Que faire ? Que faire avec cette phrase ? Alors, vous faites une enquête pour voir si, dans la première édition, cette phrase vient ou pas. Elle vient. Donc, il faut vous faire avec cette phrase et trouver une explication, c'est-à-dire essayer de comprendre. Parce que l'herméritique, c'est une tentative de comprendre les autres, c'est-à-dire ce qui est écrit dans un texte. Or, cette compréhension ne va pas dessus. On ne peut pas s'effier à la simple apparence. Et nous avons besoin d'autre chose. Alors, moi, je dis, sauf en d'autres. Ah ben, réfléchissons. L'asymétrie n'était pas le genre. Ce n'était pas ce qu'ils recherchaient. Peut-être que, voulait-il éviter justement une trop grande symétrie qui, à leur avis, n'était pas ce qu'ils voulaient. Au contraire, sur n'importe quelle église arménienne, quand vous regardez, le mur, ils sont parfois vides. Parfois, vous trouvez une grande pierre d'une autre couleur. Ils n'avaient pas l'autre. Est-ce que la pierre leur manquait ? Ou, simplement, c'était pour eux une manière de donner vie à une surface trop grande. Au lieu de mettre des ornements, ils mettent une pierre d'une couleur différente. qui est une nuance parfois, qui est une contraste par rapport à l'ensemble employé, mais qui change. Notre regard est frappé par une couleur qui est attendue. Eh ben, l'architecte a-t-il voulu, n'a-t-il pas voulu ? Moi, je lui dis, ce n'est pas son problème. Pour lui, c'est que, l'important, c'est que le bâtiment doit être vivant. Il doit avoir un mouvement. Alors, le bandeau de Hortabak, c'est une manière de faire un bâtiment vivant. où les choses ne coïncident pas, n'est-ce pas ? Un bâtiment trop parfait, Dieu seul le fait. L'homme ne fait jamais des choses parfaites. C'est une prétention de l'homme. Nous entrons dans la théologie de l'époque. Vous voyez comment ? Donc, c'est fait volontairement ? Volontairement, je ne sais pas. C'est-à-dire que, pour les gens d'époque, tout ornement, raison, et un bâtiment trop parfait, ce n'est pas ce qui est recherché. D'abord, parce que l'homme, à ce moment-là, va se mesurer avec Dieu. L'homme ne peut pas avoir cette prétention. Donc, on ne fera pas des bâtiments parfaits. Pour un architecte arménien, l'élément le plus important, c'est que le bâtiment tienne face au tremblement de terre. C'est ça qui est important, parce que lui, il connaît son pays. Et donc, pour lui, tout le reste, parce que le bâtiment doit être inébranlable. Et pour la théologie, il y a toujours une église et deux choses. Dans une église, il y a deux églises. L'église que tu vois, et l'église invisible. Les deux sont ensemble. D'où la sacralité du physique. Les deux sont mélangés. Enfin, mélangés. L'un est bâti sur l'autre. Et il y a des textes à ce sujet. Donc, il faut étudier aussi la théologie pour pouvoir accéder au sens de l'architectural. Bon, je ne m'en propose pas. Je n'ai pas besoin de la lecture. Mais je crois que parfois, il est indispensable de bien comprendre des enjeux. Des enjeux. Car si on ne maîtrise pas un enjeu, à ce moment-là, on tient des résultats éroniques. C'est important, tout ce que vous avez dit là. Parce qu'on a des cours. C'est la troisième année. On a les cours. Mais c'est ça qui nous manque. pour nous permettre d'aller plus en avant que la simple... Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est super. Je crois qu'il y a probablement d'autres enseignants dans d'autres sections qui apportent des questions. Qui apportent des questions. Qui apportent des questions. Mais... Enfin... Moi, je pense que... D'abord, les sujets. C'est-à-dire que les cours que j'ai, n'ont peu l'occasion. Oui. C'est ça. Pour aborder ces questions. Je ne fais pas de méthodologie. On ne m'a jamais confié à un cours de méthodologie. C'est dommage. Oui. En fait, il y a des cours de méthodologie. Il y a des cours de méthodologie. Et c'est très inégal. Donc... Oui. Vous le dites gentiment. C'est que moi, je pense, en général, que la méthodologie, en gros, oublions, il s'agit de trouver des méthodes de lecture. Elles ne sont pas des... Ces méthodes ne sont pas... Elles ne valent pas partout. C'est-à-dire que je ne peux pas étudier Balzac, disons Stendhal. Je ne peux pas étudier Stendhal comme j'aurais étudié Oshada. Ou Yerichel. L'un, c'est un auteur du 6e, 7e, 8e siècle. L'autre, du 19e siècle. Donc, si vous voulez, ce sont des choses, des auteurs différents. Donc, la même méthodologie ne serait pas viable. C'est pour cela qu'on ne peut pas en vouloir aux professeurs de méthodologie. Ils adaptent au mieux. Et il en existe, en tout cas, moi, j'ai eu un professeur en 2e année, M. Dalski. Il a toujours essayé de donner des exemples. Ce qui fait qu'il était toujours à multiples niveaux. Et c'était très intéressant. Mais sinon, ce n'est pas facile pour eux. En plus, je crois que l'enseignement de la méthodologie, c'est difficile. Parce qu'il y a une part, comme je vous ai dit, on vous enseigne. Mais il y a aussi une part qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire du... C'est ça. Je voulais savoir si ça, c'était juste d'avoir ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire faire, comment faire fonctionner les idées et rester maître de soi en les faisant fonctionner. Ça, c'est... Ou, par exemple, je peux vous dire, faites la liste des images dans un texte. Vous pouvez faire la liste des images. Très bien. Mais à quoi ça renvoie ? À quoi ça renvoie au tel aspect des choses ? Il faut trouver derrière cela une pensée qui les réunisse. N'est-ce pas ? Je crois que c'est là que le problème devient difficile puisque c'est là où on ne peut pas enseigner. On peut enseigner les principes. Par exemple, il est interdit de penser que le narrateur, c'est l'auteur. Interdit. Dans un roman, il y a un narrateur. Ça ne veut pas dire que c'est l'auteur. Mais il y a, chez Abel Dessayens, parfois, un narrateur anonyme. On peut penser, est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que c'est Abel ? Et en plus, elle change de narrateur en cours d'histoire. Ou même, elle peut changer de point de vue. Dans le roman, elle commence à parler, par exemple, à partir d'Eva. Je parle d'Eva, je parle d'Eva, parce que... Je parle d'Eva. 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 Il n'a pas été dit, il n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Bon, c'est le premier. Il n'est pas qu'à la réunion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est à dire qu'on a le fait un peu de problème. Ce n'est pas que ce que ça va à dire. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est le premier. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.